Est-ce que ça va bien? Bon, c'est bon, écoutez, je pense qu'on ne pouvait pas espérer mieux. L'hiver s'est terminé la semaine passée chez nous. Alors pour ceux que c'est la première fois qui viennent chez nous ici à Saint-Donat, on vous dit bienvenue, bienvenue chez nous, bienvenue à Saint-Donat. Écoutez, les circuits qui vous sont proposés que vous allez faire, bien évidemment, vous allez pouvoir admirer le caractère naturel de Saint-Donat, ces lacs et ces montagnes, et quand on parle de montagnes, on parle de côtes. Donc, vous savez que vous allez en avoir à monter. J'aimerais remercier M. Sauvé, Mme Laurin, comme idée organisateur de cette huitième édition. L'événement est plus qu'une cyclo. Quand vous allez arriver, il y a un bend, l'organisation, le setup est excellent, est exceptionnel. Alors, je vous souhaite une bonne ride. Bonne tour, c'est vrai! Donc, la Donato, c'est la huitième édition cette année, et puis l'événement va très bien, toujours grandissant. On a à peu près les mêmes nombres de cyclistes que l'an dernier. Et là, cette année, on a quelque chose de plus. On a un beau kiosque de commerçants qui va être là pour parler un peu de leurs produits. Et on a aussi un groupe Disco qui va agrémenter le tout. Sur l'événement, on a pris plus le temps d'écouter ce que les gens voulaient. Ils voulaient plus de sécurité. Ils voulaient vraiment avoir plus d'activités après, pour pouvoir rester sur les lieux, profiter un petit peu du secteur. De la journée, oui. Exactement. Parce que sinon, ils arrivaient, c'était fini, puis ils s'en allaient. Là, ils voulaient vraiment avoir une petite fête avec ça. On veut faire plus une fête aussi avec ça qu'une course comme telle. Sous-titrage Société Radio-Canada